Du coup je sais pas si ça marche je vais envoyer un petit message vite fait Si c'est bon je les reçois, ok Et re, désolé pour cette petite coupure de connexion Je vais désactiver dans les paramètres Je vais désactiver la reconnexion autour parce que d'une part ça marche jamais Mais en plus ça me prévient pas quand ça marche plus Donc reconnexion automatique, paf On désactive et ça devrait aller mieux Du coup vous avez pas loupé grand chose, je me suis rendu compte assez vite que ça avait coupé Donc du coup voilà, 13 pièces d'euro en moins et on gagne 4 éclats de destin Et je me demandais si en perdant plus ou en perdant moins j'aurais eu plus ou moins d'éclats Du coup il nous en manque 13 c'est ça, ouais On va aller à droite Je crois qu'il me troll le dealer Et regarde c'est ce que t'essayes d'obtenir depuis le début Le bazar en gorge d'activité, le voleur du marché, donc les marchands de tous les coins Aborde les passants pour vendre leurs produits Une fois que le soleil se couche sur le rue bondé Vous faites une brève pause pour prendre de l'eau à la fontaine Vous sentez quelque chose tirer à l'intérieur de votre tunique Vous vous retournez rapidement et découvrez un voleur qui détale Avec quelques-unes de vos affaires Test de chance incoming On perd 5 pièces d'or Vous sautez sur vos pieds et apercevez le voleur qui se mêle à la foule Attention on essaye d'observer J'ai cru voir la grande réussite rester dessus Et genre c'est celle-là Je vous laisse voter mais je choisirai 3 quoi qu'il arrive Juste pour voir si vous me faites confiance ou pas Et si vous avez raison Apparemment Misato est d'accord avec moi Si ce se trouve c'est la grosse arnaque Ah ouais Donc on avait bien vu On peut observer les cartes C'est pas genre je mélange les 4 cartes Et après c'est rechanger aléatoirement Si on voit notre carte passer dessus ou passer dessous C'est que c'est vraiment celle-là Le voleur est agile mais vous réussissez à le rattraper Tandis qu'il essaye de naviguer dans la foule Au coup d'un coup d'avec le voleur Ce dernier renverse un tonneau de pomme Pour essayer de vous retarder Petit test de dés Deux lancers restants Avec possibilité d'avoir un dés supplémentaire grâce à Colbjorn C'est pas fameux On va relancer le 1 et le 2 Donc il faut que je fasse Il me manque combien ? 14-6, 8 Il faudrait que je fasse 8 avec les 2 dés Et peut-être un dés supplémentaire Colbjorn propose un autre dés On est à 11 Il faudrait faire 4 avec le dés supplémentaire Non il faudrait faire 3 avec le dés supplémentaire Vu que c'est pas un dés qu'on relance J'accepte le dés Et on fait 3 Tout pile 14 pour 14 Vous sautez par dessus Les pommes roulant au sol Et plaquez le voleur Et là ils vont nous faire un pendule Vous gagnez de notoriété Il se débat pour essayer de se libérer Je peux garder vos affaires Et que vous Hein ? Si je peux garder vos affaires Et que vous me laissez partir Alors je vous dirai un secret Essaye de négocier le voleur Je sens qu'il faut accepter l'offre Le secret ça va être l'autre carte J'accepte l'offre Et si c'est pas ça Bah on essaiera l'autre la prochaine fois Vous relâchez avec précaution le voleur Ne vous inquiétez pas pour vos affaires Dit le voleur en époustant ses habits Voyez ça comme un investissement Oui j'investis dans un jeton évidemment Mon nom est Merrick Je pourrais peut-être vous apprendre une chose ou deux Et si vous faites vos preuves Je marque une pause Enfin Ne nous avançons pas trop Retrouvez-moi dans deux jours à midi A la place du marché Nous pourrons discuter Sur ces paroles Le Merrick disparaît dans la foule Et le jeton est à nous Troisième jeton sur cette partie Ah les marges du destin Donc l'étage n'est pas révélé Mais nous allons quand même rester où nous sommes Pour explorer un peu plus La roue de la cupidité Ah encore du pognon Ah pas tiens on va essayer de donner moins Succomber à la cupidité Et le destin vous récompensera Moins 15 pièces d'or Alors 15 c'est plus que 13 Mais bon est-ce que l'écart sera assez conséquent Pour voir un écart sur les éclats Allez Pour notre culture On va demander On va payer que 7 Et on va voir si on gagne moins Oui oui Le pouvoir varie d'un royaume à l'autre Bien qu'affectible L'or est plutôt utile Dans celui des mortels Donc finalement On dépense 7 pièces d'or Et on gagne quand même 4 éclats Donc on le saura Dépenser plus Ça ne fait pas forcément gagner plus 43 éclats sur 50 Nous en manquent 7 On va peut-être y arriver avant l'étage Avant la fin de l'étage La roue de la fin Ah j'ai pas beaucoup de nourriture Mais on sait qu'on a pas besoin De claquer toute la bouffe du coup Je sais qu'il y a des cartes 1 ou 2 Mais bon Il faut pas tomber dans un groupe De gros chiffres Ah 1 2 Ah bah je prends 1 Gauche Vous gagnez 1 éclat 2 éclats Appardonnez la nourriture C'était 2 de tout à l'heure aussi je crois C'est pas qu'on a donné trop peu Je pense Ah bah oui De toute façon on a toujours les marchands du feu de camp On a 57 pognons Et la roue de la cupidité à nouveau Ah bah on va avoir moins de pognons d'un coup Succomber à la cupidité Et nous serons récompensés On va tirer un 3 à gauche Allez Est-ce qu'on va gagner 4 ? Ah il nous manquera 1 après 4 éclats de destin Il nous en manque 1 10 de vie max Merci le chat Et le choix du destin Nouveau vote Moins 20 pièces d'or avec croisillons A Plus 25 de santé avec croisillons B Et moins une bénédiction avec croisillons C Et merci Misato pour les 25 de vie Même si pour l'instant je suis full Mais bon en même temps les autres c'est des valus Ça m'aiderait pas des masses Du coup Ah bah on va subir 3 blessures du coup Parfait Bien vu Certes on gagnera 7 ce qui est trop On pourra gagner que 5 Mais bon une malédiction ou un affrontement Autant prendre des blessures Alors après ça sera pas forcément de la vie Comme on a dit Vous gagnez cet éclat de destin Nous sommes à 56 sur 50 Ah Moins 15 de vie max Ça c'est pas cool Moins 5 de vie Et moins 1 de nourriture C'est le fait que j'en ai plus Bon On pouvait perdre de la santé Mais de la santé max Ça ça peut pas se regagner Comme ça On va quand même explorer De toute façon le chemin sera Pas plus Ah mais au moins je dépenserai pas de bouffe On est en bonne santé On a un stuff pas trop mal On va explorer On va profiter La faveur du destin Gariel met votre perception à l'épreuve Donc là faut bien regarder Je compte sur vous Ok deux réussites au milieu Euh J'aurais tendance à dire la 2 Mais je suis pas du tout sûr de moi Parce que là les cartes réussites Elles se sont mis dans le milieu Donc après on a pas vu Où elles sont reparties Mais En tout cas celle du haut Je crois qu'elle s'est éloignée sur le bord Donc celle du mieux On lui restait Genre par là C'est pas évident là C'est aller vite aussi Bon Misato a l'air d'accord Mais peut-être que Tu n'as pas plus d'idées que moi Je suis tout auxiliaire parti du coup Alors que ça redrope Mais ça ne coupe pas apparemment Allez carte 2 C'est une réussite Bien vu Les yeux de votre esprit Voient la vérité C'est bien On gagne 5 éclats du destin Non il n'y a plus de compte Ils s'en foutent T'en as trop La roue de la fin Ah bah Aïwa vous réprimande Un homme affamé Ne peut pas se prémunir Contre les caprices du destin Il ne voit pas plus loin Que son prochain repas Vous ne gagnez pas d'éclats Cette fois-ci Du coup Nous allons Vu que c'est certainement La dernière carte à parcourir On va Camper Acheter de la bouffe Et se soigner J'ai combien à récupérer là ? 25 Donc il me faudrait 5 de bouffe Est-ce que j'ai comme équipement ? Lame brûlée Nouvel équipement Trappe en flammée Effectuer une attaque Qui embrase la lame de feu Pour 8 secondes Le feu inflige 165% de dégâts 1 lordiste La riposte Inflige des dégâts à l'armure Bon c'est pas primordial Y'a pas de jetons On peut s'en passer Pour 51 en plus C'est cher Autant prendre de la bouffe J'ai dit qu'il me fallait 5 Bon on aura que 4 De toute façon Il faut que je me garde 1 de bouffe Pour le déplacement Vous avez cuisiné de la nourriture On va se garder 1 du coup Et allons-y Maintenant vous râpez Tout ce que vous avez cuisiné Maintenant la mort Vraie arrive pour vous Dans un score De formes Les marches en or L'apothéose du destin Les marches en or Laissent place De la pierre compacte Et vous vous retrouvez Face à face Avec le chevalier noir Vous êtes au sommet D'une montagne Enveloppée D'un brouillard argenté Aïwa, Aro et Gariel Se matérialisent A vos côtés Et souris Vous avez percé le voile Et le chevalier noir Vient défendre son royaume Remportez le combat Et libérez-nous Le destin a accordé Plus de protection Au chevalier noir Les cartes qu'on a eues Dans les escaliers Le 4 de givre Le chevalier noir Invoque ses alliés Le suppresseur de cupidité Aro prend la parole Le destin a choisi Les pièces Des deux côtés De l'échiquier Nous verrons bien Si vous parvenez A surmonter Les obstacles Qu'il a placés devant vous Dans notre intérêt A tous J'espère que vous réussirez Donc on a du givre Et du voleur Et de la cupidité Ah bah du coup Mon arme elle est adaptée Ni à l'un ni à l'autre Euh L'épée de soldat C'est riposte au nordiste C'est ça Je peux tenter ça Les massus de billy Qui sont moins avancés Alors c'est quoi C'est 4 de givre Et suppresseur de cupidité Autant prendre l'arme Adaptée au suppresseur Donc il faut que je fasse Ah ouais Mais le problème C'est que Le problème c'est que Je ferai pas beaucoup de dégâts Sur l'armure des lordistes Je sais pas s'ils ont vraiment De l'armure eux Allez Massus de billy C'est parti Le combat final De la roue Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz